Salut, bonjour. Aujourd'hui, archéologie interdite. Des géants ? Possible, possible. Et nous avons là donc Andrew Collins qui va nous présenter, Hugues Newman, dont on a déjà fait quelques vidéos, sur le travail duquel on a déjà fait quelques vidéos, et Gigi Hainsworth. Donc c'était lors des conférences Megalithomania, que vous trouvez à www.megalithomania.co.uk slash origins.html et sur Youtube. Et c'est un site où vous allez pouvoir trouver plein de mises à jour sur les recherches archéologiques dans l'archéologie interdite, plus ou moins actuelle. et avec travail sur les ley-laines, sur les sonorités, sur le chamanisme, sur l'astro-théologie, sur tout, comme d'habitude. Le fait que dans le passé, en fait, les gens avaient des connaissances bien avancées. En tout cas, ceux qui mettaient en place ce qu'il nous reste comme Megalith. À voir. Donc ça, ça va être quelque part une conférence qui a un rapport avec la géomancie, les géants, et la connexion avec les vinaimucas, les vinaimucas, on verra comment ils le prononcent à l'anglaise. Mais il faut savoir aussi qu'Andro Collins, qu'on voit là à l'écran donc, est aussi un spécialiste. Il a notamment écrit « The Sinus Mystery ». C'est-à-dire que pour lui, l'alignement des pyramides correspond plus à celui de la constellation du cygne qu'à celui de la ceinture d'Orion. Et effectivement, il y a un petit décalage angulaire qui est plus respecté dans la constellation du cygne, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Puis ça n'a pas beaucoup d'importance. C'est son opinion personnelle, on va dire, c'est ça. Son inclinaison quant à l'interprétation qu'on peut faire de la situation des pyramides. Mais il a aussi bossé sur Global ITP, sur les pyramides indonésiennes, sur plein de choses. En fait, ils font souvent des équipes, des équipes, on va dire. Des aventures, ensemble. Il y a toute une bonne équipe d'archéologues adultes qui font aussi des efforts sur eux-mêmes en général, d'évolution. Moi, je ne dis pas qu'il n'y a pas quelques égaux qui débordent parfois, mais moins qu'ailleurs, on va dire. Je trouve, en tout cas, j'y ai plus d'intérêt. Si ça peut vous intéresser, vous aussi. Donc là, lui, c'est Hug Newman. Donc, on l'a déjà vu lorsqu'on a déjà traité des géants. Il y a lui qui en a parlé. Il y a aussi Robert Seffert, qui est un anthropologue. Alors, des géants sur ma chaîne. Je précise parce que je fais des phrases un peu démantibulées parfois. Bon. Alors, on l'a déjà vu parce qu'il a étudié les géants. Lui, spécialement, où ? C'était à quel propos ? Je ne sais plus si c'est l'un ou l'autre. C'était en tout cas tous les articles journaux qui étaient parus en Amérique, aux USA. Mais depuis 1874, un truc dans le genre. Je dis 74, un petit bonheur à la chance. C'est dans ces eaux-là. Et tous ces squelettes et autres artefacts, qu'on appelle les hoop arts, out of place artefacts. Les artefacts, donc, ces objets fabriqués ou ces situations, ces mégalithes, qui ne sont pas explicables d'après la chronologie officielle académique. D'où l'idée qu'ils sont incongrues, hors de leur place. Alors, ça, il nous montre une illustration qu'a fait un collègue ou un proche à lui. À propos de la géomancie des géants. Alors, géo, c'est la Terre. Un géomancie, c'est l'étude de la Terre. En fait, c'est l'étude des énergies terrestres, plus ou moins, quelque part, finalement. Enfin, je dirais moins. Donc, on a quelqu'un qui arrive, là, en petit personnage, et qui dit, je me demande bien qu'il y a pu construire toutes ces choses-là. Voilà, je vous laisse détailler l'image. On va s'intéresser aux îles anglaises, notamment. Mais il a déjà écrit un bouquin qui s'appelait « Les géants dans les registres », on va dire. « L'histoire cachée de l'Amérique », « Les secrets qui sont dans les monts » et « Les dossiers du Smithsonian ». En fait, énormément de choses, comme cette momie incroyable, là, si on peut appeler ça une momie, sont passées par les salles d'exposition, puis les caves des musées du Smithsonian Institute, enfin, Smithsonian Museum, puis par la suite, ont été déplacées au Smithsonian Institute, qui, au contraire de l'autre, est privé, les musées étant publics, et donc, ce qui leur a permis d'en disposer, par la suite, de toutes ces preuves. C'est aussi le problème qu'on a maintenant avec ces sortes de droits d'auteur, compris des organismes comme Google ou d'autres librairies en ligne, des Wikipédia, finalement. Puisqu'ils peuvent se permettre maintenant de transformer les textes originaux, sans qu'on le sache, vous allez me dire, ils n'ont pas le droit. Ah oui, non. Ils font ce qu'ils volent, les vainqueurs écrivent l'histoire. Ils mentent, ils trichent, ils volent, ils pillent, ils tuent, ils violent, ils font tout. Plus ou moins délicatement. Mais enfin, bon. Continuons. Enfin, avant de continuer, on va s'arrêter un petit moment sur la couverture du bouquin d'Anthony Roberts qui s'appelle « Tower of Thunder ». Non, « Sower of Thunder ». Donc, je ne sais pas comment on le traduit. « Thunder », c'est le tonnerre, l'orage, l'éclair, « Thunder ». Et le sous-titre, c'est « Géant dans les mythes et dans l'histoire ». Vous regardez un petit peu cette pierre-là, vous la voyez bien ? Vous la voyez bien ? Non, parce que vous lui mettez une cigarette ici, un chapeau là-dessus, et vous l'imaginez en bois, et c'est mon avatar. C'est une tête, ça. C'est une tête. On voit bien un œil, l'autre œil ici, le nez, la bouche, le menton, et l'allure, la fière allure. Je trouve qu'elle gêne bien, en tout cas. C'est le genre de caillou quand j'en trouve un petit. Un petit. Dans mes promenades, je ne peux pas m'empêcher de l'emmener, mais je dis « mais ce n'est pas incroyable, quand même ». Ce n'est pas incroyable. Et quand je trouve des bouts de bois comme ça, je n'arrive même pas à les brûler. J'ai un stock de bois à brûler, je ne peux pas. Il y a trop de trucs à sculpter dedans. Oui, parce que le boulot de l'artiste, c'est de trouver déjà le bout de bois qui correspond. Il y a peu de choses à faire pour libérer son son archétype, son idée. Parce que les géants, on entend parler dans les contes, les légendes, les mythes, dans les noms des villages, dans les registres, on a plein de preuves. Il y a pas mal de gens qui ont recherché les crânes de géants, d'ailleurs, et on en a quelques-uns. Il y avait eu, en Roumanie, la découverte de toute une panoblie de bijoux qui sont à des proportions faites pour des géants, pas pour des humains. une couronne qui doit faire 70 centimètres de diamètre. Il faut déjà avoir la grosse tête, quoi. Des bracelets aussi. Il y a des haches. Incroyable. Je voulais vous faire défiler ces images d'archéologie. Tiens, voilà la tête en question. Enfin bon, là, c'est à l'époque, il n'avait pas de chapeau encore. Bon, on en était. Je voulais vous montrer ces images-là, mais enfin, je ne les ai pas triées, donc vous m'excusez. Je ne vais pas vous montrer un petit peu trop n'importe quoi à côté. Ce qui l'a fasciné, Hugues Newman, c'est le fait que souvent quand on parlait de ces géants, on parlait aussi de leurs activités sur la Terre, dont on avait encore des traces quelque part. On dit la roche du géant ou, vous voyez, le siège du géant, le lit du géant ou de la géante. Et autour, il y a aussi le mythe qui explique comment ça a été créé. Bon, je ne dis pas que tous ces mythes ont une valeur fiable. Je ne dis pas non plus que tout le monde a toujours le niveau de compréhension pour expliquer réellement ce qui est en train de se passer et non pas en avoir une interprétation qui est la seule disponible avec le matériel intellectuel qu'on a pour étudier ça et comprendre. Des primitifs, façon de parler, en voyant une soucoupe volante, lumineuse, vont dire, c'est le chariot de feu du personnage qui en descendra. Ils ne vont pas imaginer que c'est un véhicule qui fonctionne aux énergies libres plus ou moins écologiques dont on entend toujours pas parler beaucoup, je ne sais pas. On verra, il va y avoir un débat entre Trump et parait-il Trump et l'autre pédomachin à moitié sénile qui doit être shooté du soir au matin, qui perd la boule, qui a fait aligner deux phrases, il devrait être un professionnel du discours et de la maîtrise de l'interview et finalement il s'avère que on voit de plus en plus qu'il manque un boulon, il y a un énorme problème, donc bon, il est censé faire un débat rien que lui, Biden, malgré les casseroles qu'il a en Ukraine, et la totale, et Joe Rogan uniquement les trois dans le studio pendant quatre heures. Je veux vous dire, il va y avoir de l'oreillette dans l'air. Mais je ne sais pas si ça va se faire. Trump a dit que oui, il le ferait volontiers mais qu'il doutait que l'autre viendrait. Ce qu'on comprend. Je ne prends pas 30 pour un sauveur non plus. Je dis juste que pour l'instant, c'est quelque chose de possible à faire contre le nouvel mondial satanique. Il est un des mieux placés pour intervenir. Mais on est dans une situation où nous sommes le bétail au milieu d'une énorme ferme, la terre, et ils sont une petite troupe de bergers en train de se disputer les troupeaux globalement et la ferme si possible. Parfois, l'ennemi de mon ennemi agit dans mon bon sens, mais ça ne veut pas dire que c'est devenu mon ami. Il faut juste avoir du discernement là savoir retirer ses billes lorsque le personnage montre un autre visage ou son vrai visage ou change de politique quoi que globalement de manière qui devient dangereuse pour le bien public. Le bien, le mieux public, le bonheur, la vie, pas les possessions uniquement. Donc, pour étudier ces géants et toutes ces histoires, on peut se servir de pas mal de choses. il y a pas mal de sciences qui ont fini par les citer. Il y a des sujets tels que les alignements, l'astrologie, la métrologie, donc les systèmes de mesures anciens, le yard mentality et tout ça. Donc, ce bouquin, le Sower of Thunder, ce qui signifie en fait Sommers de Tonnerre, est sorti en 1978 et vraiment, il nous conseille de l'acquérir et de le parcourir si on en a l'occasion. Ah vraiment, j'aime beaucoup cette tête. Alors, est-ce qu'on sait des remote views qui ont été faits sur la réalité de Jupiter ou de leurs activités, leurs viols constants sur notre population féminine, de préférence, enfin de préférence, je suppose. Si ça se trouve, c'est l'effigie du fasciste local de l'époque. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas bon vivre sous son gouvernement. Oui, il faut se méfier. Mais au niveau artistique, elle ne met pas au niveau artistique. Donc, Anthony Roberts est mort en 1990. Il a aussi écrit « D'Atlantis à Avalon et au-delà. » Voilà. Le bouquin que vous avez là en image nette. Dans ces histoires de géants, il y a un sens. Il y a une vérité, si on peut dire. C'est plus qu'une histoire pour distraire. C'est plus qu'une élucubration fantaisiste. il y a des savoirs, il y a une connaissance certaine, voire même une science qui a été encodée. La comptine, une souris verte qui courait dans l'herbe, retrace des étapes d'un travail alchimique. Blanche-Neige et les sept nains aussi est une allégorie. Je ne sais pas si on dit allégorie. C'est un moyen de transmettre une information sous une autre forme. Elle a la peau blanche, elle a les cheveux noirs et les lèvres rouges. On est dans le noir, blanc, rouge, donc les trois étapes. Les trois étapes alchimiques pour parvenir à la pierre philosophale entre autres, mais pas uniquement, c'est aussi trois couleurs typiques de la ville d'Atlantis, une des villes centrales d'Atlantis, qui a un autre nom je crois. Enfin bon, Atlantis étant une civilisation aussi et surtout. Donc un autre livre de Hugh Newman et de Jim Gera, c'est son acolyte qui a servi de matériel ah merde, pardon, c'est son acolyte dans leurs travaux sur lesquels j'avais fait quelques vidéos. bon, alors ça s'appelle les géants de Stonehenge et de l'ancienne Bretagne, avec une recherche sur les anciens registres, les squelettes manquants et l'ère des géants d'Angleterre, d'Ecosse, d'Irlande et du pays de Galles. Donc c'était de Hugh Newman et de Jim Gera. Alors, je ne sais pas si, je ne sais pas encore, moi, je n'aime pas de, je sais que Stonehenge a été déplacé, ça ne veut pas dire qu'il ne l'ait pas replacé de manière intelligente et de toute manière, même si des pierres ont été refaites, ont été changées. Comment dire ? C'est comme le sphinx, il a été réparé au fur et à mesure, de temps en temps, quand il était hors du sable. Oui, parce qu'il a été enseveli pendant des milliers d'années. Donc il est vieux, machin. il est vraiment vieux. C'est un des premiers mégalithes qui a été implanté là, il semblerait. Bien avant les pyramides. En tout cas, les pyramides qui sont là aujourd'hui, qui sont faites sur un socle qui est encore beaucoup plus vieux. Pas bon, pas le sujet. Donc là, il s'intéressait aux alignements dans le paysage, aux lay-laines. Donc les lay-laines, ce sont ces lignes énergétiques comme des courants telluriques particulièrement puissants qui parcourent le sol. Alors non seulement ils parcourent le sol, mais en hauteur aussi, il y a des parallèles à différents niveaux. c'est une partie de ces études-là dont on parle peu, mais qui me paraissent très intéressantes surtout au niveau de la radionique. La radionique, c'est l'effet des ondes de forme. Les ondes de forme, c'est le fait qu'autour d'un objet, il y a comme des émissions d'ondes qui reproduisent la forme de l'objet et suivant la forme de l'objet, les ondes sont plus ou moins, on va dire positives, mais sont plus ou moins quelque chose. Saine, malsaine, on va le prendre comme ça pour ça, parce que c'est ce qui nous intéresse, mais il y a peut-être une façon de voir où ces ondes sont plus ou moins esthétiques ou sonorement plus ou moins harmonieuses. Enfin bon, ce n'est pas le sujet. Donc, ça parle aussi de géomancie et de grille terrestre. Et voilà, on a une superbe carte où on voit le long de cet axe que l'on va dire sud-ouest, nord-est, en travers de l'Angleterre. En fait, deux magnifiques leylaines majeures qu'on appelle les leylaines de Mickaël et de Marie qui suivent cette droite et qui ne cessent de s'entrecroiser. Et à chaque endroit où elles s'entrecroisent, il y a aussi sur place en général des mégalithes. On va trouver F.Bury, on va trouver beaucoup de lieux et on va aussi trouver beaucoup de crop circles dans ces régions-là. C'est un livre qui a été édité en 2008. Donc, ça s'appelait Grille terrestre, le schéma secret des sites secrets, sacrés, pardon, de Gaïa. Il y a beaucoup d'aspects qui se rapportent justement à ces légendes des géants. Donc, quand on étudie la géomancie, la divination de la terre, de l'ancien grec le géomantela qui se traduit littéralement par foresight by earth. Foresight, c'est prévoir par la terre. Et ce qui est une traduction du terme arabe Hilmhal Raml ou science des sables. La géodésie qui se traduit en division de la terre. Ce sont les mesures et la représentation de la terre. L'archéo-géodésie, c'est la détermination des anciens endroits, la navigation sur l'eau ou sur les terres, le positionnement ponctuel, une sorte de GPS, on va dire, les coordonnées géographiques et les mesures et les représentations de la terre. La géométrie, donc les mesures terrestres concernées avec des questions de forme, de taille, de position relativement les unes aux autres et des propriétés de l'espace. Propriétés de l'espace ? Oui, oui, oui. Raison pour laquelle on retrouve le théorème de Pythagore. Bien avant la naissance de Pythagore. Et donc, la géométrie sacrée qui traite des nombres dans l'espace, des lois sacrées des mesures terrestres et de la nature. Très bien, la géométrie sacrée. C'est une sorte d'initiation des résonances et des harmoniques à partir justement des formes et des ondes de forme et plus que ça parce qu'il y a des intentions derrière, si on peut dire. Enfin, continuons. Donc, il faut faire mention de la présence des dragons, notamment lorsqu'on traite des lignes d'énergie de la Terre et notamment en Angleterre. Il y a dans ces artefacts actuels de profond savoir relatif à la manière dont ils travaillaient la Terre et le relief, le paysage à cette époque-là. Il faut savoir que lorsque vous avez une ligne tellurique énergétique qui passe à un endroit qui croise une autre, vous pouvez avoir divers effets, soit positif, soit négatif et qu'à l'époque, à l'époque surtout, le monde n'était sûrement pas soumis au même genre de gouvernement parasite dont le but n'est pas justement l'évolution bénéfique de l'humanité, mais son extermination, on voit bien ça actuellement. Et donc, ce que cherchaient à faire les anciens responsables, si on peut dire, les savants de l'époque, c'était améliorer la vie partout sur Terre et faire en sorte finalement qu'on vive le plus longtemps possible dans les meilleures conditions possibles. Le plus longtemps possible, c'est parce que le développement humain se fait de telle manière qu'on n'est pas à un niveau d'équilibre entre notre morale, notre sagesse, notre conscience, notre égo, notre spiritualité et les sujets dont on traite couramment. Ce qui signifie qu'il faut globalement avoir un certain âge pour avoir assez de recul, pour avoir assez de sagesse, pour savoir en même temps que parce qu'on a aussi suffisamment de connaissances pour pouvoir bâtir un paysage concret, réel de ce qui se passe autour de nous et voir ce qui se passe, comprendre, avoir pris assez de recul. et si on essaie de maintenir une espérance de vie à 70 ans, à peu près, voire moins, c'est justement pour éviter que nos vieux soient vraiment des bibliothèques et des bibliothèques actives, voire interactives. Tandis qu'aujourd'hui, on décrépille lorsqu'on vieillit en général et c'est une catastrophe. C'est déprimant ça. C'est un peu déprimant quand on y pense. Tout est fait pour que vous n'y pensiez pas, qu'on n'y pense pas. Une fois de plus, comme ça, on ne s'intéresse pas à ce qui se passe vraiment. on se bagarre politiquement entre nous à des petits niveaux. Comme ça, on ne pense pas à regarder qui c'est les marionnettistes supérieurs qu'on ne voit jamais. La breakaway civilization au-dessus du niveau des banques internationales de settlement, du FMI et autres finances hallucinantes. Donc, dans leur tradition, ce sont des géants qui habitaient sur ces places-là et qui ont construit tout ça. Il y a cette histoire de Gog et Magog qui ont été défaits, vaincus par un dénommé Brutus et jetés en bas de la falaise sur la côte sud d'Angleterre. Voilà l'illustration en plein pot. personnages que l'on disait tellement grands qu'ils pouvaient secouer un arbre comme on secouait un ancien système de divination que je vais comparer à un gobelet dans lequel on jette des osselets ou quoi que ce soit. On mélange les osselets avant de les jeter. Écoutez, c'est la taille du Sasquatch moyen qui lui aussi brise les arbres comme un fuitu de paille. Donc l'endroit où il a été jeté de la falaise Gog Magog c'est un endroit qui a été appelé la pointe du démon dans certaines traditions et dans d'autres la pointe de l'homme-chien. Encore une fois, il y a un texte ancien d'une romance populaire de l'Ouest anglais qui ont été collectionnés et édités par Robert Hunt qui dit ainsi « Autour de nous sur ces lieux élevés et à leur sommet il y a d'énormes rochers de granit qui sont placés de manière fantastique tous ces rochers ont jaillit du sol à l'appel des géants. » Je ne sais pas, il faut imaginer il faut imaginer un moyen un moyen mental de visualisation et de façonnage de la matière ou on imagine quelqu'un qui a une technologie certaine et qui permet par électromagnétisme je suppose puisque nous sommes dans un univers électrique électromagnétique plasmatique comme vous voudrez qui permet donc par une technologie de moduler la matière aussi de la créer de faire ce qu'on veut un petit peu. mais bon souvent bizarrement ces géants étaient simplement en train de se bagarrer à coups de marteaux rochers c'est un petit peu c'est un petit peu bizarre d'imaginer autant de brutalité d'un côté et autant de capacité de l'autre. Bon, il y a cette légende sur le mont de Saint-Michel en Cornouaille l'île sur laquelle Jack le tueur de géants s'est accombattu avec un homme d'une taille spectaculaire appelé Cormorant donc cette île enfin ce mont est maintenant préservé donc il dit qu'il y a beaucoup plus de vérité et d'histoire que de fiction dans ces contes anciens par preuve on a trouvé il y a 200 ans le squelette d'un homme qui mesurait du temps de son vivant la taille de 2m40 qui a été trouvé près d'un donjon taillé dans le roc massif sur l'île bon aujourd'hui encore on peut visiter les lieux et on peut même voir le trou dans lequel Jack est censé avoir piégé le géant dans certaines légendes son nom cormorant ça signifie en fait géant venant des mers alors sur Atlantis il semblerait que les gens étaient grands et il semblerait aussi que les Atlantes se sont amusés à coloniser des terres et à se heurter à des tribus qui n'avaient pas du tout ni la même origine ni le même niveau technologique ni quoi que ce soit bon il y a diverses intentions à l'époque d'Atlantis il y avait les fils de Bélial contre ceux qui suivaient la loi de l'un il y en a qui étaient plus technologie et l'autre les autres plutôt nature on va dire et ben voilà c'est pas parce qu'on est Atlante qu'on se ressemble il y en a qui avaient des bonnes intentions favorables et d'autres qui étaient plus tournés vers leur profit personnel a priori sans égard pour l'environnement ce qui selon la légende a provoqué la chute d'Atlantis mais on est dans un monde où il y a constamment des luttes et des guerres entre différentes espèces on est dans un monde où les Vimanas avaient sûrement la possibilité de détourner des astéroïdes et de les propulser sur Terre on est dans un monde où il y a régulièrement des cycles solaires qui nous provoquent a priori des grands bouleversements terrestres vous y échappez vous y échappez pas par la suite vous transmettez l'information ou pas vous l'orientez à votre bénéfice ou pas voilà on est dans ce monde où il peut y avoir plusieurs moyens d'expliquer des phénomènes qui se sont passés et puis comment dire et par la suite un énorme problème pour remettre tout ça dans une bonne chronologie parfois on peut peut-être parler de deux manières différentes du même phénomène et parfois l'inverse c'est-à-dire penser qu'il ne s'est passé qu'une seule chose et en fait il y a eu plusieurs phénomènes similaires ou pas d'ailleurs mais qui ont été récapitulées en un seul prochainement pour le 2 novembre au pire un des astéroïdes qui est prévu par la NASA le NRO je crois National Reconnaissance Office qui pourrait s'abattre sur Terre plus ou moins provoquer des dégâts un mini tsunami et dernièrement j'ai appris qu'une nation pourrait se servir des dégâts encore de manière naturelle pour choisir ce moment-là pour envahir en fait les indiens attaquaient au petit matin ou de nuit en fait quand vous attaquez vous mettez toutes les bonnes conditions de votre côté si vous vous apprêtez à attaquer la France c'est idéal pour qu'il y ait déjà une guerre civile sur place le pays est désorganisé vous profitez de la panique vous profitez de la désorganisation pour prendre possession des lieux alors il disait que les géants étaient capables d'aller d'une côte à l'autre de bouger donc des pierres massives énormes qu'ils s'envoyaient des marteaux énormes à la tête l'un l'autre en plus généralement dans les régions où il y a ces contes et légendes de géants on trouve des des sépultures géantes je ne dis pas qu'il y a squelettes dessous on trouve des mégalithes qui vont souvent être interprétés en tout cas comme étant le tombeau du géant en question ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui dès qu'on ne sait pas expliquer quelque chose on dit que c'est soit un lieu de culte soit un lieu mortuaire non une pyramide c'est une centrale énergétique une multi-machine ce n'est pas une tombe c'est comme si aujourd'hui on prenait le ministre de l'énergie et quand il veut se faire enterrer il se fait enterrer au milieu de la centrale nucléaire je ne sais pas laquelle au choix au choix ce qu'on a aussi comme élément d'étude intéressant c'est ces alignements donc le Mont-Saint-Michel dont on vient de parler il est à l'extrémité ouest de l'Angleterre et il est quasiment dans l'alignement d'autres sites tels que The Hurler Glastonbury F.Bury Silbury etc. et qu'on va pouvoir faire un il y a un croisement là à cet endroit au Mont-Saint-Michel pas le Mont-Saint-Michel français le Mont-Saint-Michel en Angleterre donc il y a par contre un croisement avec justement notre Mont-Saint-Michel qui doit être là juste à côté de Daule qui est aussi sur une autre ligne Daule de Bretagne et qui partant par là va aller vers où après je ne veux pas dire vers de bêtises mais si ça se trouve c'est Jérusalem donc encore loin vous avez le site de Carme Brea qu'ils ont attribué comme étant un hôtel de pierres druidiques donc vous voyez la taille des personnages par rapport aux pierres qui sont façonnées étrangement il y a des cupules géantes là-dessus alors les cupules la raison d'être des cupules je ne sais pas je ne sais pas ça peut avoir plein d'utilité vous pouvez y déposer une eau qui va se charger en énergie il y a des gens qui disent que c'est un réceptacle pour des sacrifices sanguins ou autre vous pouvez y mettre des graines peut-être pour qu'elles se potentialisent et qu'elles soient plus nombreuses à germer et qu'elles germent mieux qu'elles fournissent des aliments des plantes en meilleure santé génétique même effet qu'une pyramide quelque part ou qu'une magnétisation volontaire mentale des graines par le druide paysan ou le chaman paysan ou tout le monde à partir du moment où le savoir est réparti et la pratique suffisamment élaborée pour que ça marche bien qu'on ne se trompe pas parce qu'il faut être précis et c'est difficile quand même d'être précis dans une science qui se fait au feeling il faut avoir une conscience très très affûtée et ça ça demande quand même du travail et une hygiène de vie certaine donc ils disent des fois que c'est le résultat d'une bataille entre géants et aussi d'autrefois où c'était l'endroit où venait se réunir un conseil de géants les chefs de l'époque de leur tribu de géants voilà des illustrations amusantes alors aujourd'hui il y a encore une célébration de cette légende donc c'est l'idée qu'ils passent d'une côte à l'autre nous on a les bottes de cette lieu du petit poussé qui permettait de faire ça et cette lieu ça fait 28 km à peu près alors vous avez des cartes dans le genre et en général au centre là vous avez un cercle de pierres qui est à la réunion de multiples lignes ou lignes telluriques et aussi ce qui peut être à l'intersection de lignes qui passent par des mégalithes c'est à mon avis une fois de plus un moyen d'organiser l'énergie localement de la produire de la distribuer de l'amplifier de l'envoyer à certains moments à certains endroits voire même si je me fie à une élucubration sur les travaux de Stéphane Cardino voire même le moyen de créer des lignes de communication mentale au moins mentale au moins mentale je ne sais pas si en plus ils ne pouvaient pas se déplacer peut-être mais là au moins la communication le message se déplace donc à un moment donné à une heure donnée avec un personnage donné aussi capable que vous tuné réglé sur les mêmes fréquences vous vous placez sur cette ligne et vous pouvez communiquer l'un avec l'autre si j'ai bien élucubré alors je continue d'élucubré mais je ne sais pas si le petit rond là c'est le cercle de pierre le cromlec on va dire mais si vous avez constaté on en a un autre là autour une route circulaire comme ça ou des limites circulaires comme ça pour moi c'est assez flagrant on en voit en tout cas là une bonne moitié et ce cercle n'est pas au centre non il n'est pas au centre écoutez je ne sais pas pourquoi peut-être parce que la qualité des sols est différente et que au niveau des résonances c'est comme ça que ça doit être pour être fonctionnel je ne sais pas donc cet amado là ils l'ont appelé enfin ils le comparent à une empreinte de géant une empreinte de pied en effet si on veut là on peut très bien imaginer ça me rappelle l'empreinte qu'on trouve en Afrique du Sud il y a Michael Tellinger qui fait une petite vidéo là je dessine les orteils on a le pied là bon il faudrait voir sans eau l'état de la pierre dessous alors il y a une petite question qu'est-ce qu'il fait ces lèvres c'est comment Tellurique qu'est-ce qu'il est produit et comment se fait-il pourquoi est-ce qu'elle passe là et pas ici ou ailleurs alors il y a des gens qui disent que ça suit des veines de minéraux et toujours autour de mes élucubrations à partir du matériel de Stéphane Cardino à l'époque il savait travailler avec ces lignes là il savait les déplacer il savait les partager il savait les réunir il savait les transformer de telle manière à en avoir un impact positif ou un impact négatif quand devant certains monuments vous avez un effet de seuil c'est un effet qui vous vide de vos énergies à la limite parce que vous allez faire un travail d'équilibration énergétique en passant dans le labyrinthe par exemple ou si vous êtes en face d'un site d'une forteresse si on peut dire autour d'un site sacré par exemple c'est parce que l'ennemi qui arrive à ce moment là se trouve à voir les jambes un peu coupées énergétiquement parlant quand il est à cet endroit là sur le seuil il n'est pas en position de force pour agresser l'intérieur donc ça a plusieurs utilités cette sorte de décharge mais l'idée c'est que ces gens là savaient créer les faits en question et le façonner si on peut dire et donc là il est dit que ces géants créaient ces lignes mais lorsque le soleil se lève et que le soleil se couche il y a deux ondes qui parcourent la Terre et dont on peut calculer et constater l'effet dans ces champs telluriques dans ces lignes telluriques dans ces lines par une augmentation du courant qui y passe en fait globalement les levées et couchées de soleil régulièrement sur Terre envoient une pulsation rythmique énergétique donc là à Trenkorm Hill on a les géants de Trenkroben sur le sommet de cette montagne qui n'est surpassée dans sa grandeur sauvage que par Cambria c'était une des photos d'avant les géants ont construit un château dont les quatre entrées dont il reste le côté cyclopéen massif pour attester de leur pouvoir herculéen grâce auquel de tels blocs spectaculaires ont été empilés les uns sur les autres je ne veux pas tout vous traduire mais évidemment on dit qu'il y a des trésors de géants qui sont souvent enterrés là-dessous que leur or et leur joyau ont été cachés profondément sous le granit dans les caves et protégés par des sorts aussi puissants que celui que Merlin a placé au-dessus de ses trésors recherchés je ne sais pas ou hordides oui recherchés pour le moins si ça vient de hordes et ils sont encore très sécurisés et jusqu'à de nos jours et gardés précautionneusement de l'homme par des sprigams je ne sais pas ce que c'est ou des trolls les trolls c'est des géants de la nature aussi voir le film qui se passe en Norvège je crois qui s'appelle Troll c'est une fiction a priori oui je pense c'est une fiction quand même enfin là l'idée c'est quand même qu'il y a deux géants qui s'entraînent l'un l'autre et que constamment il redessine le paysage il semblerait qu'il y ait le même genre d'histoire autour de Londres à deux endroits alors je n'ai pas bien compris le premier mais il y a aussi Fulham et c'est l'histoire d'une géante qui balançait son marteau donc voici cette belle image en plein pot je suis un peu au milieu si vous voulez la prendre tac hop donc ici on a une image d'un jeune homme c'est son neveu d'ailleurs qui est fasciné absolument par la découverte de cette pierre là en fait bon voilà l'intérêt des jeunes aujourd'hui c'est est-ce que ça capte donc en fait le problème c'est que cette pierre est faite d'un rocher volcanique dur très différent de leur grès rouge local et qui a priori pouvait venir depuis l'Ecosse Wales le pays de Galles pardon donc on appelle ça la Gilbert Stone la pierre de Gilber ça a été une limite de frontière entre le Warwickshire et le Warwickshire et le Warwickshire et etc. donc cette pierre n'a cessé de faire un office de limite territoriale d'être déplacé d'être il paraît qu'elle était à l'origine donc évidemment de disputes de territoire il paraîtrait qu'il y avait un géant appelé Gilbert qui vivait sous le règne du roi John du roi Jean et qui aurait déplacé cette pierre pour gagner du terrain quoi qu'il en soit on a une pierre volcanique qui ne fait pas partie du du biotope local biotope c'est pas le mot mais bon ce qui était important c'était qu'il fallait placer la pierre à avec une certaine orientation selon ses faces c'est de la même manière que si vous voulez mettre une pyramide dans votre jardin il vous faut absolument qu'il y ait une face qui soit face au nord mais au vrai nord magnétique pile poil à 10 degrés près mais 10 degrés c'est beaucoup le moins possible c'est le mieux mais enfin vous comprenez ça quand vous faites une orientation d'antenne pour capter l'émetteur ou le satellite vous voyez bien que le plus en face vous êtes le mieux c'est donc on a cette grosse tranchée aussi qui est dit avoir été créée par un géant qui a laissé tomber sa bêche en marchant et puis il y a des légendes comme quoi les îles locales là aussi ce sont aussi des cailloux qu'il a laissé tomber on a ce lieu qui s'appelle The Wrecking et qui est donc un artefact ça a été construit a priori on peut constater en fait une certaine manière des murs d'enceinte on a l'histoire de Bel le géant Bel j'espère que c'est pas Baal mais bon ça se trouve c'est peut-être un fils de Baal un hybride oui parce que pour moi c'est dieux anciens ce sont des qui avaient des technologies qui étaient des ingénieurs généticiens qui étaient il y a toute une civilisation de gens qui ont ce niveau-là ils se disputent entre eux ils se répartissent dans l'espace local il y en a qui arrivent sur terre ils se font pourchasser par les autres ils se disputent voilà nous on est du bétail là au milieu on fait partie du tribut un tribut de piraterie donc c'est la région de Montsorel et s'aligne toute une série de sites qui ont des noms qui correspondent à la légende il y a un endroit qui s'appelle Van Leap un endroit qui s'appelle Beer Store un endroit qui s'appelle Belgrave Belgrave c'est l'endroit où il va être enterré il y a trois éléments de son histoire je ne connais pas assez dans mon vocabulaire pour pouvoir vous traduire ça précisément mais c'est un petit peu comme comment dire ah bah tiens je suis un géant et je vais jusqu'à la ville et je passe à un moment donné je m'arrête et je bois de l'eau dans une chope incroyable un peu plus loin je fais un feu et j'y brûle mes habits et un peu plus loin bah j'ai un accident et j'y meurs et c'est l'endroit où on m'enterre et à chaque fois vous avez une référence à Belle le nom de ce géant donc il met en évidence le fait que même dans les noms du patrimoine des lieux géographiques locaux il y a des références à ces légendes alors dans les légendes celtes il y avait un ancien roi qui s'appelait Belle et qui avait construit des routes droites ce qui interpelle Hugues Newman c'est que tout semble remonter à ces anciens mythes alors à Londres on a la pierre de Londres qui se situe donc entre la cathédrale Saint-Paul et Tower Hill le mont de la tour en parallèle à la Tamise qui est censé avoir été amené là par Brutus celui qui s'occupait du géant Gog Magog et il y avait une légende qui disait qu'aussi longtemps que cette pierre serait en sécurité Londres serait en sécurité qu'est-ce que c'est que la sécurité pour une pierre c'est un sujet intéressant aussi longtemps que vous serez en possession de la pierre globalement vous serez en sécurité si vous êtes londonien alors il semblerait que ce soit l'endroit depuis lequel soient mesurées toutes les distances à Londres vous savez on a la même chose devant Notre-Dame à Paris on a un point central à partir duquel soi-disant toutes les distances sont prises il faut savoir quelle distance il y a entre Paris et Marseille ça part de cet endroit là jusqu'à Marseille à Marseille je ne sais pas où la Porte d'Aix la Canebière je ne sais pas une autre cathédrale possiblement une autre cathédrale possiblement donc à propos de Tower Hill donc le mont de la Tour il y a exposé une armure alors je ne sais pas il me faudrait une référence humaine pour voir si c'est l'armure pour un enfant et l'armure du père ou l'armure de l'homme en bas à gauche et l'armure du géant à droite avec une épée mais des épées comme justement de la taille dont on a trouvé certains cimitaires ou katanas on va dire japonais et la taille aussi pour ces haches qui me semblent sont en Finlande ou je ne sais point où je ne me rappelle plus du tout on voit trois haches incroyable un manche de 5 mètres de long genre mais bon il faut la manipuler encore c'est pas tout de la soulever il faut la manipuler encore on a aussi l'histoire de Rombald qui vient de Hill Clay Moore dont on dit aussi que c'est lui qui a implanté toutes les pierres des environs les pierres mégalithiques d'ailleurs on dit aussi qu'il était poursuivi par sa géante de femme avec son géant rouleau de pâtisserie excusez-moi et donc là on a cet étrange pétroglyphe qu'est-ce que ça peut signifier ça est-ce que c'est une carte vue du ciel on va dire entre tous les lieux locaux et ils ont représenté dans les cercles des centres énergétiques des vortex des vortex peuvent communiquer entre eux pas forcément en ligne droite quelque part vous avez un vortex dans un sens à un endroit et il y a un certain nombre d'enroulements autour de lui puis la ligne énergétique s'en va et va aller s'enrouler dans l'autre sens en général sur un autre vortex parce que ce qui est dessiné ici entre ces zones et autour des vortex donc vous avez les cercles de pierre et très souvent en souterrain profondément vous avez des sources d'eau primitive ce qui provoque certains effets électromagnétiques ce qui provoque certaines énergies ce qui provoque chez l'homme le besoin de distribuer ces énergies de façon à ce que tous les champs alentour soient approvisionnés en énergie favorable énergie de vie électromagnétisme négantropique vous savez je pense aussi que si ça se trouve c'était pas vraiment des immenses géants mais peut-être un peuple plus grand ça c'est pas un gros problème 2m40 2m80 ça me gêne pas je trouve ça plausible en plus c'est en général la taille des squelettes qu'on trouve il y a plus grand aussi mais c'est plus rare et par contre à mon avis ils avaient un niveau évidemment psy et pas intellectuel c'est pas le mot mais de connaissance de savoir pratique énergétique ils avaient des pratiques ce qui permettait finalement à tout le monde de disposer de ses savoirs et de ses capacités les 10 savoirs et capacités vous permettent d'être indépendants donc si on arrive à persuader le peuple que ces rochers là c'est pas du tout des hommes qui les ont déplacés par télépathie par télékinésie par ce qu'on voudra mais donc l'autre jour on a vu un extrait d'une vidéo d'Alatra TV où deux personnes face à face arrivent à déplacer une bouteille d'eau sans la toucher bon ça aurait pu être truqué mais enfin ils font d'autres preuves de déplacement d'énergie à distance et il dit en tout cas là tous les deux on a eu du mal avec la bouteille mais quand on est tout le groupe le poids n'a plus aucune d'importance ils pourraient déplacer une montagne ils s'en foutent ils pourraient en tout cas déplacer un Obélix alors qu'on a une belle illustration j'espère qu'on va la voir aussi en plein pot c'est sympa l'éclair je ne sais pas si c'est photoshopé ou pas mais c'est sympa bon donc l'idée c'était on va nous laisser parler de ces légendes de géants sans problème sans censure parce que tant qu'on croit dans les géants tant qu'on ne croit pas dans nos propres capacités ça arrange ce qui autorise les éditeurs à publier ou pas oui la voilà elle est super je vais mettre au pied vous pouvez faire une prise d'écran c'est marrant je vois bien la canne en plus ce qui est intéressant c'est quand même ces géants non seulement ils marquaient le territoire le paysage en déplaçant ces pierres géantes ces mégalides mais en même temps aussi ils contrôlaient le temps c'était donc des maîtres chamans des sorciers en car ça va avec ça va avec si vous écoutez Dan Winter il dit qu'à l'époque on considérait un chaman comme étant un bon chaman notamment dans les territoires centramé américains quand ce personnage était capable d'empêcher la tornade de bousiller le lieu sur lequel le village était implanté en fait il explique même qu'il y a moyen de se tuner de se régler mentalement sur la fréquence de la tornade et d'en être en d'en éprouver une sorte de compassion et que cette résonance fractale qu'il y a entre la vibration si on peut dire de la tornade et votre cerveau votre votre émanation personnelle enfin celle du chaman faisait en sorte que finalement la tornade était repoussée vous donnez donc une capacité de contrôle sur son déplacement j'ai appris l'autre jour que vous savez il n'y a pas que l'invisible armada qui s'est heurté à une tempête soudaine sûrement provoquée par John Dee par exemple qui a empêché donc la flotte espagnole d'envahir l'Angleterre en mille je ne sais plus combien l'invincible armada qui a donc péri dans la manche il y a eu aussi deux invasions différentes du Japon par les troupes de Gengis Khan plus ou moins ou des successeurs de Gengis Khan en tout cas qui se sont heurtés à deux tempêtes qui ont réduit leur flotte à néant dans une des baies du Japon et qu'ils avaient donné pour nom à ces vents là de Kamikaze le vent divin et je ne peux pas m'empêcher de considérer les gens qui ont ces capacités de maîtrise sur l'extérieur tout à fait plausible voire ont été pris pour des dieux par des contemporains qui ne savent pas faire ça n'oubliez pas qu'un enfant est ébahi par vous tant que vous savez faire ça et tant qu'il n'arrive pas à expliquer que ce n'est qu'un briquet avec du gaz une pierre un mécanisme et tout ça c'est magique pour ses premiers jours j'avais un vieux gars qui disait vous amenez ça au Moyen-Âge on vous prend pour le démon et le curé local vous fait brûler avec et il se le garde après évidemment votre briquet enfin bon donc c'est une phrase d'Arthur C. Clarke la magie c'est une technologie qu'on n'a pas comprise toute technologie suffisamment poussée va paraître pour magie aux yeux et à l'esprit de celui qui n'y connaît rien mais donc on va sûrement me dire c'est New Age et tout ça non 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 c'est pas New Age vous y passez votre vie du soir au matin et du matin au soir vous avez un régime de vie d'une higiene devise spectaculaire de vous mangez pas vous buvez pas assez rapidement j'ai l'impression vous développez donc vos pouvoirs intellectuels vos pouvoirs de facture de fakir vous développez vos quatre corps vous développez votre corps physique votre corps émotionnel votre corps intellectuel et vous unifiez ces différents domaines et vous êtes à même de faire ça et vous ne le faites pas parce que vous savez que c'est pas la peine vous pourriez le faire mais il faut pas le faire parce que si vous le faites non seulement vous en restez là mais en plus vous changez un certain cours des choses et que a priori ça plaît pas à tout le monde ou ça correspond pas aux lois de l'univers un truc dangereux c'est un peu spécial c'est marrant c'est marrant il y a plein de gens qui travaillent là-dedans justement pour acquérir ces pouvoirs et s'ils évoluent normalement ils passent le stade de ce désir égotique et ou égoïste de maîtrise ce besoin de pouvoir et ils arrivent à comprendre qu'en fait il faut pas interpréter donc vous allez tout faire et vous le faites pas mais bon c'est ma version mais il me semblait que j'avais compris ça un jour et c'est un des arguments en fait de ce bouquin Summer de tonnerre comme quoi si vous dérangez encore aujourd'hui l'endroit d'une sépulture de géants vous allez prendre un éclair il y a un coup de tonnerre vous allez prendre un éclair sur la tête et Hugues Newman nous dit que ça s'est produit effectivement donc on va dire une sorte de malédiction à la Tout-en-Cabon vous savez alors est-ce que c'est une représentation du Dogman cette représentation qui est effectivement comme une ligne de Nazca mais en Angleterre vous avez un ou deux chevaux vous avez ce bonhomme là il me semble il me semble bien et c'est intéressant de voir qu'il a deux bâtons deux rods bon c'est un dessin là bon la légende c'est qu'en fait ils étaient deux les géants et qu'ils se bagaraient encore en s'envoyant des rochers l'un sur l'autre il manque un peu d'imagination le peuple alors à la suite d'une longue bataille un des deux géants est mort et il est dit que les villageois ont bâti des pierres ont bâti un mur tout autour de son corps et que voilà c'est l'empreinte de ce qu'il en reste ce qui est intéressant c'est qu'il y a des ley-laines qui passent aussi par cette représentation ce géoglyphe c'est un géoglyphe on peut le dire donc vous avez ici une carte si on peut dire un schéma de l'emplacement bon vous avez un endroit qui s'appelle l'os de la cuisse le fémur perdu de la jambe de Jack là c'est une autre légende d'un géant de 23 pieds de haut donc 7 mètres à peu près un peu plus et souvent on dit qu'il jette quelque chose et ce qui est intéressant de garder en mémoire aujourd'hui ou de pouvoir traduire c'est cette ligne qui est tracée en fait dans l'histoire on va dire que j'ai pris un caillou là et que je l'ai envoyé là-bas et que c'est la raison pour laquelle il y a ce caillou là-bas dans la réalité pratique ce qu'il faut constater c'est qu'entre ce caillou et le point où on en est où on est là il y a une ligne énergétique particulière l'histoire après c'est l'histoire de ces blanches neiges on vous parle de blanches neiges alors qu'il faut comprendre blanc noir rouge on parle des sept nains mais les sept nains c'est cette qualité humaine ou pas ou c'est cette couleur ou cet son ou cette autre valeur ou cette planète vous voyez il y a des correspondances plus subtiles que l'on peut faire varier en plus en fonction du niveau de compréhension qu'on a alors là on est dans le nord de l'Essex et c'est aussi un endroit où il y a un zodiaque géant qui est dessiné au sol et cet endroit en fait partie il y a interpénétration de ces divers ben oui moi je trouve ça normal maintenant mais bon il y a l'endroit où on fait sortir l'énergie il y a l'endroit où on l'oriente d'une certaine manière et ensuite il y a les points relais les amplificateurs les angulations pour faire rebondir ailleurs enfin à mon avis je vous suggère de suivre les vidéos de monsieur Crowhurst son prénom m'échappe qui s'y connaît bien là-dedans à mon avis il s'y connaît bien plus que ce qu'on en pense alors en fait je reviens un peu en arrière j'arrive pas bien à voir ce qu'on nous montre là je me demande si c'est effectivement une marque dans une pierre ou une tige d'acier je ne sais pas qui pourrait être enfin toujours est-il qu'associé à cette église là il y a l'idée du diable qui dit vous serez préservé si vous êtes enterré à tel endroit par rapport à tel autre endroit il y a une sorte de limite comme ça et je continue mon interprétation alchimique si on peut le dire c'est pas de l'alchimie d'ailleurs là c'est autre chose je sais pas quoi c'est l'idée que c'est une idée qui rejoint le chemin des rêves des aborigènes australiens ces chemins des rêves suivent aussi des lignes magnétiques dans le sol qu'on peut détecter avec des instruments et si vous avez un chaman qui vous suit il vous dit oui c'est là c'est là c'est là et vous avez la machine positive donc comment dire l'idée c'est que un courant c'est une fréquence c'est une manière de penser et suivant quel est votre niveau vibratoire vous avez la liberté de l'âme ou pas vous restez sous l'emprise du diable pour se rapporter à la légende locale donc à traduire à traduire comme le fait qu'il existe une discipline mentale qui vous permet une libération de l'esprit grosso modo l'esprit de l'âme c'est ma traduction enfin bon c'est quelque chose qu'il faut tirer de ces légendes de géants qui jettent des flèches en ligne droite évidemment puisque c'est une flèche mais bon moi j'ai eu des flèches qui allaient pas en ligne droite mais bon c'est spécial donc on a aussi Tom Hickathrift dans le Sussex dont on voit ici son tombeau mais bon il va nous manquer quelque chose pour faire l'échelle parce que moi j'ai vu des dalles similaires par terre immenses dans un blade à côté immenses c'est à dire presque d'un mètre de bord là je ne dirais pas tant je ne dirais pas tant mais si on arrive à déterminer ce que c'est que ça si c'est le bord d'un banc alors si oui ça a l'air d'être le bord d'un banc je ne suis pas sûr mais bon qui partirait en dehors de la photo donc et là on a donc quelque chose qui va faire bien 4 mètres oh non peut-être pas tant peut-être pas tant mais bon 25 centimètres ici ou 30 1 mètre 2 mètres 3 mètres 50 on va dire à vue de nez mais j'en sais rien même genre d'histoire il s'est battu avec le géant de Wiesbitch alors elle fait 7 pieds 6 inch 7 fois 3 21 6 inch 6 fois 2,8 donc 21 et 6 fois 2,12 6 fois 8,48 oh là 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 et 16 centimètres 8 2 mètres 2 mètres allez 2 mètres 2 mètres 2 mètres 2 mètres 2 mètres 2 mètres facile en gros et à côté il y a aussi donc un cercueil de cette taille là bon on se demande un peu ce que fout le cercueil en dehors du tombeau mais c'est moi qui me demande ça alors il nous fait une remarque intéressante parce qu'il y a des symboles qu'on retrouve et il nous parle de cette roue là qui pourrait être en fait une représentation d'une roue solaire et on en retrouve l'imagerie dans d'autres images ici je suppose donc on a divers éléments intéressants on a des mythes géologiques on a des songlines des thèmes de chansons on a une mémoire des phénomènes on a des observations célestes et sur le paysage local on a des phénomènes naturels lumineux et d'après lui en tout cas il y a un savoir ancestral qui est encodé de multiples niveaux par le biais de tout ce qu'on peut tirer de ce dont on vient de parler là ainsi que après quand on pratique le lieu quand on prend les mesures quand on peut mesurer les énergies et puis faire des cartes plus générales et faire l'expérience justement des levées de soleil des solstices et tester voir ce qui se passe à ce moment là quel est le phénomène lumineux en plus qui peut se faire traduire d'une certaine manière dans le conte et légende mais qui peut aussi avoir de toute manière une réalité là physique il y avait d'autres endroits dans le montana il me semble où il se crée une pyramide particulière dans les mains de la personne à partir du moment où elle était bien placée et où elle émettait un certain son ou je ne sais plus ça faisait une sorte de mercaba lumineuse c'est une vieille vidéo que j'ai faite à propos de Stonehenge il y a une légende qui dit qu'il y a un géant qui a amené ses pierres à Merlin depuis l'Afrique en ligne droite en utilisant une certaine technologie ancienne clic clic encore ah ben oui on a aussi fait une vidéo là-dessus c'était dû aux travaux du révérend Cottrell à propos de sa DTM Deep Trans Meditation où il avait dit que c'est Lay Lane auparavant enfin en tout cas il y avait une grille terrestre au-dessus du sol de sustentions magnétiques qui étaient peut-être alimentées par déjà l'électromagnétisme terrestre de base mais aussi l'implantation de tout un réseau de pyramides et d'obélisques et qui servaient donc au transport ancien comme des autoroutes à antigravité si on peut dire quand vous êtes sur les rails de l'autoroute vous flotter quand vous en sortez vous descendez c'est pratique mais bon on sait que ces pierres ne viennent pas d'Afrique il me semble qu'ils viennent d'un lieu local enfin pas très loin ça dépend en fait quel cercle de Stonehenge quelle pierre on considère mais voilà il me semble que ça vient d'Angleterre pas d'à côté mais d'Angleterre alors on a trouvé un squelette géant à Salisbury alors il y a un journal français sur les géants qui donne une liste de plusieurs d'entre eux dont certains des plus grands ont été trouvé près de Salisbury et dans le journal français édité en 1719 alors est-ce qu'il y avait une presse sérieuse à l'époque j'espère mais bon il faisait 9 pieds 4 inch donc 9 x 3 27 2 mètre 70 et 4 inch 2 mètre 78 2 mètre 82 on va dire 9 pieds 3 mètre 82 ce qui est la plus grande taille dont il n'a jamais entendu parler à Salisbury il se rappelle que dans son enfance sur un mont au nord de l'église de Saint-Edmont il y a un endroit appelé la tombe géante la tombe du géant est-ce que ça a un rapport avec ce squelette et où il a été trouvé ? parce qu'un squelette d'une telle taille méritait assurément d'être préservé dans un autre article par Georges Lipscomb en 1802 alors qu'il faisait un voyage au sud du pays de Galles il écrit la stature de ce grand homme est dite d'avoir été de 9 pieds 2 inch donc 9 x 3 27 2 mètre 70 oui oui j'ai dit 3 mètres 9 pieds c'est 9 x 3 27 2 mètre 70 et 2 inch ça fait 5 cm 2 inch ce que certains diraient être incroyable mais il faut se rappeler que Leland dans son ouvrage nommé Collectanea fait mention sous l'autorité de son ami Sir Thomas Elliot comme quoi lui-même avait vu à certains endroits près de sa Lisburi un squelette qui mesurait 14 pieds 10 inches de long alors 14 pieds là quand même ça commence à faire ça fait quasiment 5 mètres c'est 4 mètres 85 je crois bon voici d'autres représentations mais voilà ça a été fait quand même par des gens de l'époque qui avaient un certain état d'esprit et qui avaient une certaine naïveté scientifique on va dire donc tant que vous n'avez pas le squelette vous pouvez imaginer n'importe quoi leur coiffure parce qu'en fait ça reprend d'autres d'autres éléments c'est assez celte c'est assez celte les bois de serre la tête de loup le port de la massue je suppose que c'était avant l'âge de fer ah ben oui c'est des géants avec des cheveux longs et des bâtons des gourdins c'est une vue de Johan Picard de l'âge de fer en 1660 oui là ça c'est du fer à priori puis il a un bouclier aussi enfin bon bon là on a un dessin encore de géant et par contre on a encore celui-là aussi qui est fait comme les lignes de Nazca dans le sol en Angleterre donc on va supposer qu'en plus l'emplacement dans le centre je suppose qu'il n'y a pas besoin de vous préciser quel va être spécifiquement le point de référence risque d'être en alignement particulier avec d'autres lignes donc voici une photo officielle alors par contre je ne connais pas sa taille je ne pense pas qu'il soit si grand que ça c'est difficile à dire mais je ne pense pas qu'il soit si grand que ça vous pensez que là on a une taille de 2 mètres 3 mètres tout dépend de la taille des brins d'herbe évidemment mais on les voit là donc un des autres aspects qui concerne Stonehenge grâce au travail de Robert Beck je reviendrai sur son nom je vous disais tout à l'heure que toutes les pierres ne venaient pas du même endroit il y a effectivement là un endroit qui s'appelle l'endroit des pierres bleues et ce qui est intéressant c'est que son emplacement correspond à une figure géométrique qui me semble être je ne suis pas sûr que ce soit un double carré mais possiblement en tout cas avec des dimensions très intéressantes évidemment c'est sur une ligne qui passe par Cardiff et quoi d'autre qu'est-ce que je peux dire c'est que s'il y a un bord qui fait 12 lui il fait 5 et donc l'autre fait 13 je ne sais pas possiblement 5 au carré ça fait 25 12 144 25 et 144 on calcule ce matin ça fait 164 169 et 169 c'est 13 au carré c'est intéressant quand même comment comment mesurait-il à l'époque de telles distances avec autant de précision autant d'orientation autant de ça franchement donc là vous avez la carte en plein pot donc l'idée c'est qu'on a un triangle de Pythagore bien avant la naissance de Pythagore oui mais bon Pythagore Pita Python oui Pinta mais bon Python aussi Python serpent aïe sujet écailleux n'est-ce pas oui je pense si ça se trouve c'est un hybride du temps des héros un atlante qui est venu chez les grecs à une époque non plus dangereux c'est possible non une belle photo d'un site où il y a aussi beaucoup de légendes associées dans un château pas loin il y a une tombe de 14 pieds de long aussi 14 pieds quasiment 4 mètres et quelques donc ou 3 mètres et quelques l'île de Lundy 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 qui a des connexions avec Stonehenge et Presselli donc effectivement c'est Lundy Island et il y a eu des découvertes incroyables qui ont été faites sur cette île alors ils ont fait une étude il n'y a pas très longtemps et ils ont retrouvé un cercle de pierre qui a une forme d'œuf d'ailleurs mais plutôt ils y avaient trouvé aussi des squelettes de grande taille mais il y avait cette tradition celte dans laquelle vous preniez le cadavre de votre roi défunt et vous l'ameniez à l'ouest vers ces îles couvertes de brouillard ces îles perdues il y a des gens qui parlent de Avalon mais ça pourrait très bien être l'île de Lundy Lundy a une connexion avec Kronos le chef des titans de l'ancienne Grèce alors que sur cette carte on vous montre encore d'autres distances entre les sites qui sont une fois de plus implantés selon des triangles de Pythagore alors pourquoi comment déjà et pourquoi il n'y a pas qui aussi mais je crois que ces dimensions prédisposent à une manière particulière de créer de provoquer de l'énergie une mise en résonance de points d'émission d'énergie une intégration de ces énergies dans un circuit prédisposé et possiblement une amplification ou autre chose enfin un travail là-dessus Stone Age qui est donc connecté aussi avec Harbelow un cercle de pierre dans le nord vers le Derbyshire excusez-moi et à 3 miles au sud de cet endroit ils ont trouvé un squelette géant donc ça s'écrit Harbelow comme ça A-R-B-O-R plus loin L-O-W c'est encore à un endroit particulièrement bien placé vis-à-vis d'une géométrie entre Glastonbury Stone Age et là vous partez à angle droit et vous tombez sur Harbelow ce à la suite de quoi vous avez parcouru 2 degrés vers le nord alors qu'il y a 1 degré vers l'est entre Glastonbury et Stone Age ça pourrait être des repères pour secouves volantes pour navigation aérienne on va dire quelle qu'elle soit avec ou sans véhicule on va dire d'ailleurs ensuite après on a Kalanish qui s'articule aussi depuis Harbelow à 5 degrés à l'est et 5 degrés au nord de plus et à Kalanish on va trouver toute une série de mégalith avec une disposition certaine il y a donc a priori un cercle de pierre et plus alentour des aléies ces aléies servent aussi au niveau énergétique bien sûr c'est pas juste esthétique à mon avis mais je crois que j'avais entendu ça c'est une manière d'orienter ou une manière c'est comme le pavillon de l'oreille ça aide à capter plus de son alors je raillais tout à l'heure la possible provenance des pierres de Stonehenge depuis l'Afrique mais voici trois trilithons c'est une photo qui a été prise enfin trois photos qui ont été prises de sites autour de Tripoli en Libye et bon ma foi c'est du Stonehenge mieux travaillé au niveau de la géométrie mais comment dire quand on travaille avec les cristaux on sait que c'est pas c'est pas forcément la géométrie la plus parfaite qui a les meilleurs résultats je ne sais toujours pas comment si c'était pas en train de faire des géopolymères parfois auquel cas vous rajoutez de la matière jusqu'à ce que vous ayez tel volume de résonance pour qu'il soit bien tuné au niveau de la fréquence avec l'onde que vous voulez travailler donc vous modelez la pièce jusqu'à ce qu'elle entre en harmonique en fréquence harmonique qu'elle puisse entrer comme un diapason quoi vous affûtez votre diapason jusqu'à ce qu'il soit il réagisse à la bonne fréquence à celle qui vous intéresse donc moi ça ne me gêne pas de voir des pierres biscornues participer à un dolmen ou un menhir on s'en fout de notre esthétique géométrique droite ça n'existe pas les droites dans la nature ce n'est pas une nécessité donc d'après ce que je raconte là donc il nous parle là d'un ouvrage de Chris Grooms qui s'appelle Les géants de Galles avec une carte où on nous montre tous les endroits où il y a des récits de géants et c'est vrai que bon il y en a spécialement plus en Angleterre il est quasiment sûr que tout ça date d'une époque où il n'y avait pas de mer où l'Angleterre c'était la suite de la Bretagne on voit le platé continental qui ne tient pas du tout compte d'îles entre enfin d'eau jusqu'à assez loin vers l'Amérique assez loin vous avez bien 300 kilomètres là non 400 kilomètres là on a un dessin d'un endroit qui s'appelle Kader Idris où aussi on va trouver énormément de pierres démesurées à rassembler à cet endroit-là sans explication géologique a priori en général alors il vient de me traverser une idée là on se rappelle l'époque où toutes ces terres étaient couvertes de glace et où des moraines ont pu transporter des rochers qui ont fini par s'amonceler dans une dénivelé et puis ensuite quand la glace fond ces pierres se retrouvent là transportées très loin de leur source leur lieu d'origine sans motif autre explicatif possible on a cette possibilité là on a la possibilité aussi que nous soyons effectivement la sixième civilisation sur Terre à s'éteindre prochainement je dis ça l'air de rien et que donc à des périodes on savait pratiquer la télékinésie la sustentation sonore on savait travailler différemment avec l'électromagnétisme et possiblement des espèces vivantes à cette époque ont construit des choses à partir de rocs si vous passez aujourd'hui dans une des villes qui a été ravagée par un tremblement de terre sérieux en Iran ou dans le coin ces vestiges historiques sont aujourd'hui plus que des gros tas de cailloux pas partout mais bon souvent et vous aurez du mal à imaginer ce qu'il y avait avant on peut être face à de tels sites là dans d'autres proportions évidemment parce que les pierres sont spectaculairement grosses alors voici une image d'un menhir on va dire ou d'une pierre levée avec tout ce que je sais je ne peux pas imaginer que sa taille il y en a encore un gros bout qui part dans la terre que sa taille sa disposition les facettes ne sont pas une raison d'être je dirais qu'il y a là deux lignes qui se croisent quasiment à angle droit et que la pierre est orientée selon l'une d'entre elles et que donc ça transforme l'énergie additionnée de ces deux lignes qui se croisent là il peut y avoir des lieux énergétiques qui sont malsains et qui ont besoin d'être rectifiés d'être modulés comme un ondulateur on va dire et en même temps ça irradie par la suite une autre qualité d'énergie qui prédispose on a les mêmes dans mon coin aussi parfois dessus il a dessiné comme une ceinture ou comme si c'était un bonhomme mais bon dans ces cas là ce sont des pierres qui sont plus ou moins rectangulaires donc dans la légende il est dit que Idriss c'était un personnage qui connaissait tellement bien dans les constellations et le savoir céleste qu'il pouvait en regardant les étoiles prédire n'importe quel événement d'ici jusqu'au jugement dernier au prochain et donc il y a un artiste qui a installé à cet endroit là un fauteuil parce que c'était donc un endroit dont on pouvait voir très très bien dans toutes les directions en plus donc c'est l'endroit où il siégeait ce qui est intéressant quand même c'est que Idriss c'est le nom de Enoch dans la tradition islamique et il y a aussi un lieu appelé Cannes-Enoch dans le coin il y a un article intéressant là dans une sorte d'encyclopédie anglaise ancienne suite qui relate donc une découverte d'une sépulture de deux personnes deux squelettes un homme une femme dont les tibias avaient une longueur d'à peu près 68 cm pas les tibias les fémurs pardon les fémurs et ça a daté de 1695 à peu près et avec la découverte la date de découverte en 1685 donc je ne vous traduis pas tout parce qu'un c'est assez complexe et de deux mais enfin vous pouvez trouver l'endroit avec Google Maps si vous voulez il y a une connexion entre Idriss et la Turquie aussi et quasiment Goebel-ITP bon là c'est une photo d'une expédition qu'il y a faite il y a quelque temps je ne dis pas que ça c'est Goebel-ITP mais c'est la région suivant comment il est aussi possible de connecter Hermès avec Thoth avec Enoch avec donc Idriss et d'après Wes Penrey c'est un petit peu toujours la même personne qui a des caractères un peu différents de toute façon qui manipule aisément la dialectique Hegelienne du problème réaction-solution et qui pourrait être à chaque fois la même entité plus ou moins dans le livre d'Enoch il semblerait que Uriel l'amène effectivement vers le nord et ils lui demandent pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça ils ont dit qu'ils avaient besoin de faire des mesures et que ces mesures allaient révéler les secrets depuis les profondeurs de la terre des profondeurs de la terre c'est là que c'est quand même intéressant de continuer à élucubrer et de dire que ce qu'on vient de lire à propos de cette prise de mesure et maintenant cette intrigante situation de ces géométries entre les différents sites avec des triangles de Pythagore ou pas des distances répétitives des échelles quelque part est-ce que ce n'est pas ce dont on vient de nous parler dans le livre d'Enoch comme étant le moyen de prendre ces mesures qui nous permettent de connaître les secrets depuis l'intérieur de la terre donc en fait les énergies terrestres et de s'en servir d'y vivre d'en vivre je ne sais pas donc là il nous raconte justement le voyage d'Enoch vers le nord où il arrive à trois portails d'où sortent des vents qui apportent le froid la pluie le gel la grêle la neige ce qui est à mon avis traductible à un niveau de courant électromagnétique entre le soleil et la terre avec ce que ça implique quand il y a des phénomènes électromagnétiques sur le soleil on a les répercussions sur terre et sur terre ça donne des zones de haute pression et des zones de dépression donc voilà les piliers du climat en fait on va dire les piliers du temps qui fait en faisant d'habiles comparaisons Hugues Newman est en train de se demander si le personnage d'Enoch n'a pas été réel car effectivement finalement en traduisant les textes ils en arrivent à penser que c'est justement dans la zone de Stonehenge c'est la zone de Stonehenge qu'il est en train de décrire dans son récit en clair ce qu'il dit là c'est que il fait un comparatif entre les portails qu'il voit et dont il note toutes les caractéristiques en correspondance avec chacune des étoiles avec leur nombre leur nom leur course leur position leur époque leur mois et que Auriel l'ange sacré qui était avec moi et qui me montrait il me montra toutes ces choses et me les mis par écrit pour moi il a aussi écrit leur nom et leur loi et leur compagnie je ne sais pas ce qu'il entend par compagnie leur environnement de cette manière mais quel genre d'environnement je ne sais pas voici donc ce schéma décrit d'après le texte d'Enoch en groupe on peut tirer d'autres abacs de ces sites dont ce tableau que j'ai du mal à traduire là qui part depuis l'équinoxe de mars et s'éloigne de 30 jours en 30 jours faisant le premier niveau au bout de 30 jours avec des directions qui s'orientent soit vers l'Egypte à 30 degrés la Grèce à 40 degrés les données d'Enoch et Stonehenge à 51 degrés de point 2 avec une correspondance en bas avec le nombre d'heures de jour et d'heures de nuit je ne sais pas pour quelle raison est-ce que c'est une raison une utilité agricole est-ce que c'est une utilité pour les voyages quand on ne porte pas une montre à la main comment savoir avoir des notions de temps précises je ne sais pas il est probable en tout cas que ça indique des changements d'énergie des changements de qualité d'énergie c'est probable et donc il est intéressant de savoir c'est comme quand vous cultivez avec la lune à l'heure près vous plantez ou vous ne plantez pas à l'heure près vous êtes entré dans une phase de nœud lunaire et il ne faut rien faire au jardin vous faites attention même à l'heure des marées montantes pour les récoltes ou pour les plantations donc plutôt marée descendante suivant que vous plantiez un légume ou un fruitier ou un felu ou tout ça a de l'importance en fonction non seulement de la lune mais aussi du zodiaque des influences non planétaires et donc si vous êtes à Stonehenge vous avez ce même genre de dispositions dont les pierres de Stonehenge vous permettent de trouver des repères ou en fonction de l'emplacement des pierres de Stonehenge vous avez les repères temporels pour trouver pour savoir quand est-ce que vous êtes au bout de 60 jours au bout de 30 jours au bout de 90 jours ou 90 jours avant en fonction de l'endroit où s'est levé le soleil au milieu de l'hiver mais on se rappelle aussi qu'il y a eu un rimodieux de fait qui a montré que cet endroit de Stonehenge n'était pas qu'un emplacement dont on va dire avec des buts scientifiques quelque part où si ça l'a été ça a en même temps été des endroits de prise de choux par un chef à l'état d'esprit assez différent de celui de son peuple qui arrivait à monopoliser l'énergie des gens alentours et à les mettre dans un certain état en fait il y avait besoin d'amener un appoint énergétique à un certain moment donné pour la réalisation de certaines manifestations je ne sais pas peut-être de la récolte d'énergie de louches peut-être un appui énergétique pour que des projets se réalisent d'après Tim Rifat si les égyptiens sont restés à peu près 5000 ans comme civilisation prédominante au moins ils ont réussi ça grâce à la maîtrise justement de cette organisation énergétique ils ont parfois laissé l'envahisseur intervenir parce que ça servait leur projet énergétique et que ça leur permettait en fait de perdre peut-être une bataille mais de gagner la guerre et de rester en place pendant des siècles et des siècles il y a même une référence à Taliesin dans l'ouest du pays de Galles où Taliesin apprend des choses à Enoch il lui apprend de l'astronomie et une relation avec le territoire le paysage local donc c'est absolument ça c'est cette disposition des pierres en fonction des levées et couchées planétaires globalement globalement donc ça c'est un endroit qui s'appelle Carné Enoch et sur lequel il y a des marches taillées qui pourraient être comme une sorte de calendrier alors sur l'île de Hangoussi il y a ce tumulus si on peut dire en général il y a une construction en pierre qui est recouverte de terre par la suite alors soit elle a été recouverte de terre soit tout le paysage a été recouvert de terre suite je ne sais pas moi un tsunami peut-être donc là il nous fait une petite référence à l'île de Mat où aussi on a un dolmen de Sansuna en relation avec des géants et avec le temple de Bujiba où on trouve une fois de plus des alignements et des travails de pierre de construction spectaculaire avec une légende comme quoi c'est des géants qui se balançaient des cailloux en ligne droite donc il souligne le fait qu'une fois de plus on trouve les mêmes histoires et les mêmes situations de mégalithes et de points énergétiques ça c'est moi qui rajoute partout sur la planète avec des constructions plus ou moins géométriques qui relient ces sites les uns aux autres en Irlande à un endroit qu'on appelle Fort Forknocks Forknocks c'est pas une banque ils ont trouvé des lieux d'enfouissement avec donc des gravures qui ne peuvent pour moi que représenter effectivement deux points avec leur écho énergétique tout alentour mais bon c'est moi qui qui vois ça ça n'est pas oublier ça ils ont aussi trouvé des squelettes immenses plus grands en hauteur et en largeur que ceux des hommes d'aujourd'hui ils ont trouvé divers tunnels des chambres enfouies similaires à ceux des caves de Newgrange qui ne sont qu'à 8 miles de là ils ont daté ça 2000 ans avant Jésus-Christ c'était des lieux d'habitation aussi ou en tout cas ils ont trouvé des substances qui pourraient être des résidus de nourriture voilà donc ils notent qu'ils ont trouvé des pierres gravées aussi en plus c'est une sorte de carte énergétique pour moi il faudrait pouvoir comparer ça avec les lieux parce que c'est un lieu où il y a 4 monts en plus alors est-ce que en tout cas le titre c'est les anciens irlandais étaient des géants d'après ce que nous révèle ces monts alors quelque part c'est pas les mêmes climats qu'aujourd'hui peut-être bien que l'équateur n'était pas le même qu'aujourd'hui je ne sais pas il faudrait voir ça avec les alignements stellaires et là il nous met cette photo qu'on ne cesse de ressortir donc il fait 12 pieds et 2 inches de long on voit son cerclet il est appuyé contre un wagon on ne sait pas ce qu'il est advenu de ce géant il a été montré dans des expositions à Dublin à Liverpool et à Manchester il avait des bras d'une longueur de 4 pieds 6 inches 4 pieds 1 mètre 20 1 mètre 32 1 mètre 40 ça ça fait ça commence à faire de la connelle ça maintenant il passe à la région de Lockru la Boeing Valley où a priori ils ont trouvé un endroit où sous ce tumulus il y avait des pierres gravées avec des géoglyphes très intéressants aussi que je ne peux pas vous traduire donc voici comment s'écrit Lockru et maintenant la conférence va être reprise par cette dame qui vient des Etats-Unis du Sud qui va nous parler de la Bonnie Valley en Irlande de Lockru mais aussi de Newgrange et voici une image de Newgrange mais on va peut-être arrêter cette vidéo ici je vais voir si je vais voir ce dont elle nous parle et au cas où on continue donc voici quelques-unes des pierres marquées que l'on peut trouver sur le site ça c'est la zone de Delph une vue aérienne dans le coin c'est pas le même tumulus d'autres pierres graveilles et ça c'est Love Crew daté approximativement de 3300 ans avant Jésus-Christ d'autres vues il y a une histoire d'une géante associée à Love Crew ce personnage était censé venir du nord-ouest en portant des cailloux le nom qu'elle porte signifie vieille femme en vieux gaélique quand vous entendez justement le nom de Wild One ça a cette double signification et l'histoire qui est rattachée à cette on va dire géante sorcière là et jalonné d'éléments à double signification comme la mention de la provenance d'où elle venait de ses actes etc dans certaines histoires elle a une peau bleue et un seul oeil ce qui n'est pas loin de l'histoire des cyclopes qui étaient aussi des constructeurs des supposés bâtisseurs de mégalithes géants on la traite aujourd'hui de vieille sorcière mais auparavant c'était une déité surpuissante donc on la représente parfois avec un marteau et une haute un marteau qui façonne la terre il y a à low crew une pierre très grosse qui est plus ou moins taillée comme ça qu'on appelle d'ailleurs le fauteuil de Hags et qui est agrémentée si on peut dire de glyphes qui assurément signifie quelque chose mais je ne saurais vous dire quoi on dirait un plan de la ville un petit peu mais peut-être que ça veut dire autre chose quand même il y a peut-être une carte céleste là-dedans il y a peut-être des correspondances quand j'étais petit je dessinais des cartes aussi de temps en temps et j'avais vraiment une drôle de manière de faire la légende de noter un passage un arbre un pont des éléments comme ça sur la carte c'est les cartes de trésor évidemment donc il faut qu'il soit précis oui c'est une grosse pierre voici la taille de la pierre en question avec donc Gigi Heinz qui s'amuse dessus voici l'entrée sous le tubulus soi-disant vers la tombe de la géante à l'intérieur avec des parois si on peut dire des pierres sculptées à l'intérieur on va dire plutôt voici notre vue de l'intérieur on a l'impression qu'il y a un rayon de soleil qui pénètre jusqu'à une pierre qui est appelée d'ailleurs la pierre d'équinox voici parmi les symboles qui sont gravés sur cette pierre d'équinox je ne crois pas que c'était le soleil qu'elle avait dans le dos je pense que c'était sa lampe torche et donc par contre deux fois par an à l'équinox vous verriez ça spécialement éclairé et voici maintenant une image d'un autre endroit dont elle veut nous parler spécialement bien gravé spectaculaire et donc c'est au Nevada aux Etats-Unis et ça s'appelle Winnemucca ce sont parmi les plus vieux pétroglyphes d'Amérique du Nord qui pourraient dater d'il y a 14 000 ans 14 800 ans donc on sait on sait que la date est assez précise parce que donc la date c'est entre 14 800 ans et 13 200 ans à peu près et donc il y a eu des recherches de fêtes sur place il y a eu plusieurs sortes de tests au carbone 14 sur les carbonates de calcium donc c'est un lieu qui est au sein d'une réserve indienne et il faut s'inscrire sur la liste pour avoir le droit de visiter et c'est difficile il y a des gens qui attendent depuis 3 ans déjà ils n'ont toujours pas été admis donc voici de très jolies pierres et vous savez que c'est elle parce que hop elle a le même chapeau donc il semblerait qu'avant les pierres étaient plus assemblées mais qu'avec le temps passant certains morceaux se soient séparés c'est aussi un lieu qui est relié par des légendes de géants qui s'appelaient les Chitikas et il y a aussi une légende d'une géante pouf rattachée à l'endroit on la nomme la mer des pierres et son histoire est reliée à l'histoire de la création voici encore une image du lieu qui montre quand même quasiment une pyramide là je dirais une pyramide à degrés même sa légende dit que elle a eu de nombreux enfants dont certains sont partis ce qui l'a mis dans un état de prostration face à un endroit qu'elle finit par remplir par ses larmes et qu'on a fini par nommer le lac de la pyramide alors qu'elle se transformait en pierre la mer est pleurée alors madame Gigi nous fait un comparatif avec un autre endroit où on a une figure comme ça protectrice si on peut dire ou gardienne d'un lieu on compare ça évidemment avec Gizé en Égypte puisque c'est aussi un endroit de mythe de la création première aux Etats-Unis qui est censé être en plus plus vieux que celui d'Égypte mais bon ça il faut voir parce que les datations actuelles des pyramides d'Égypte sont fausses à priori on nous fait une petite image comparatrice de la pyramide de Kefré en Égypte et de la pyramide appelée la pyramide du lac au Nevada aux Etats-Unis et il y a aux deux endroits les mêmes légendes aussi de tunnels souterrains sous ces pyramides donc voici des symboles retranscrits pour une comparaison donc ça semble être la pierre des Kinox donc à Winemaka voici un des symboles semblables donc elle nous dit quand même qu'elle est restée sur l'image pour nous montrer la taille pour avoir une référence de taille donc voici le même symbole mais bon ça manque un petit peu de contraste ce sera très flagrant en K si vous regardez le symbole pour le site de l'univers électrique qui est basé sur un pétroglyphe ancien qui nous montre en fait des phénomènes plasmatiques dans le ciel visibles depuis la Terre à une autre époque possiblement entre la période où Saturne était notre soleil et la période où Vénus a commencé à fricoter avec les trajectoires de Mars et autres avant de se prendre la sienne aujourd'hui et donc dans les pétroglyphes on constate toujours ce même ce même changement de rayonnage si on peut dire d'angulation des rayons à cet endroit là vers les 7h on va dire 7h30 si on le montre donc comment dire c'est vraiment ce que les gens voyaient dans le ciel on les prend pour des maladroits dont en fait ils sont très très adroits et très précis donc ça c'est celui qui est sur la pierre des Kinox en Irlande à Love Crew et voici maintenant les deux côte à côte les deux sites côte à côte donc elle n'est pas en train d'exagérer sa comparaison il y a effectivement des gros points communs et elle nous dit qu'on retrouve absolument les mêmes symboles d'un côté et de l'autre c'est évidemment très important comme détail alors on ne sait pas vraiment pourquoi il y a les mêmes d'un côté ou de l'autre elle, elle imagine qu'il y avait à une époque un langage commun une symbolique commune au niveau mondial je veux bien la croire il y a d'autres langages comme ça il y a un langage dont on retrouve quelques bribes sur l'île de Pâques en Inde et je ne sais plus sur quelle île un nom comme le Ngoro Ngoro ou un nom comme ça avec un certain nombre de lettres d'alphabet plus que le nôtre d'alphabet me semble-t-il mais je ne suis pas sûr en fait je ne les ai pas comptées parce que parce que je parle mal Ngoro Ngoro ce n'est pas Ngoro Ngoro le mot c'est autre chose donc voici d'autres images qui sont des deux côtés à L'OCRU et à VINEMOCA une belle image donc elle a essayé de nous traduire un peu mieux avec ses dessins ce qu'on voit assez difficilement là des fois on trouve aussi sur cette chaise de la sorcière les mêmes symboles ainsi que celui-ci le symbole et celui-ci et celui-ci elle dit que ce symbole est relié au principe féminin à l'eau mais aussi à l'imagerie serpentaire mais elle ne fait pas de rapport entre le serpent et la femme tout de même non mais c'est les ondes qui sont traduites comme ça souvent autant les ondes que les ondes de l'eau un autre pétroglyphe qui ressemble à une arête de poisson plus ou moins ça peut être un calendrier ça peut être des marques d'orientation ça peut être une grosse flèche pour qu'on regarde en l'air bon allez messieurs regardez en l'air un peu elle a ressenti sur les lieux une aura très particulière une vibration très particulière ça lui a confirmé que ce lieu était un site exceptionnel je sais qu'il y a des gens qui ne croient pas à ce genre de sensation qui disent c'est lui n'importe quoi la machine ne nous le montre pas on n'a pas d'appareil qui nous le montre c'est pas parce que vous n'avez pas les appareils que la chose n'existe pas d'une d'autre part écoutez il y a des gens qui ressentent ça et qui trouvent de l'eau bon voilà ça c'est quand même une preuve assez efficace et comme autre exemple aussi j'ai quelqu'un en mémoire Stéphane Cardino encore pour ne pas le citer qui lui arrive plus ou moins à trouver des sites archéologiques depuis Google Maps en regardant la carte à l'écran il voit l'énergie énergétique donc ce que vous voulez que je vous dise c'est pas parce qu'on n'y arrive pas c'est pas parce qu'on ne connait pas que les choses n'existent pas ou que les choses ne sont pas réalisables de manière un peu plus brutale grossière si vous ne connaissez rien en musique vous ne pouvez à la limite pas comprendre comment un compositeur donne des noms différents à des sons différents et toujours les mêmes ou même enfin comment il peut les reconnaître au bout d'un certain temps que vous faites l'oreille vous comprenez mieux comment ça se passe et auparavant vous étiez prêts à dire c'est n'importe quoi ça n'existe pas voilà et après vous tombez sur les partitions et vous dites ah non seulement ils les reconnaissent mais en plus ils ont un langage écrit et ils expriment tout sur le langage écrit enfin bon en musique ici une autre image qui représente donc un schéma de Winnie Macad de la pierre des Kinox à Low Crew et encore un autre pétro-glyffe de Winnie Maca qui est différent du premier je ne suis pas sûr que ça ait été la représentation d'une fougère d'une feuille de fougère je ne pense pas si c'est de la fougère d'ailleurs ce glyphe central on le retrouve aussi à côté de Nice dans le Val des Merveilles il y a aussi une grotte avec des artefacts un calendrier en pierre avec des glyphes sur les murs et il me semble que là en plus la grotte est orientée pour être dans l'axe du solstice un peu dans le genre et il y a ces symboles là me semble-t-il on les trouve assez souvent un peu partout si ce n'est pas une histoire de date de calendrier de jour qui passe de niveau de niveau qu'on a auquel on a accédé de je ne sais pas ce que ça pourrait représenter j'essaye d'être dans mon instinctif là et si je dessine ça comme ça qu'est-ce que ça peut vouloir dire elle met l'hypothèse comme quoi ça peut être en fait ce n'est pas de la fougère c'est de de l'acacia et l'acacia a certaines propriétés pour les chamans quand vous l'absorbez bon c'est une hypothèse elle ne nous dit pas qu'elle en est sûr de cette traduction autre symbole similaire avec un rapport sur la « hug chair » de « log crew » ce petit schéma-là d'autres ensuite toutes les petites cupules ou autre chose qu'on retrouve effectivement de part et d'autre quoique là-dessus on dirait que c'est plus ou moins aligné et qu'il y ait un dessin que je ne retrouve pas ici mais allez savoir peut-être que je lis mal un autre schéma similaire des deux côtés enfin schéma ce n'est pas le mot je pense d'autres symboles ce qui est marrant c'est que on a une on va dire une tribu mais ça peut être les mêmes personnages en fait qui sont installés à deux endroits sur terre qui ont qui ont eu les mêmes attitudes à priori il y a le mythe de la création qui est toujours lié à ça et il nous en reste aujourd'hui donc des preuves de part et d'autre on a une pierre aussi de la nativité si on peut dire en Australie avec des symboles égyptiens et la même histoire native de création à Adam's calendar en Afrique du Sud voire les conférences de Michael Tellinger on a le même mythe de la création en Égypte mais mais pas que j'allais dire Goebeli Tépé mais je ne suis pas sûr mais il y avait un autre coin encore où on a ce même mythe je suppose en Inde en tout cas enfin à chaque fois on a des Ziti qui arrivent et qui s'amusent à faire de la génétique sur place ce qui est traduit par les locaux de manière similaire mais toujours avec aussi peu de compréhension à la limite quoique je pense que c'est les locaux qui ont écrit ça et non pas les intrus les Ziti parce que pour moi c'est des Ziti d'après d'autres textes et d'autres d'autres glyphes et des recherches par exemple par les mots de vue ou autres on arrive très souvent à une situation où il y a des personnages humains il y a des personnages non humains et en général il y a une structure qui n'appartient pas à la surface dans les airs style ovni quoi je veux dire donc aujourd'hui on traduit correctement la Bible ainsi que le film Mauro Biglino qui nous décrit donc une rencontre du cinquième type voire plus puisqu'affinité de la base humanoïde avec les buts de ces intrus va nous transformer en bétail obéissant et capable mais de comprendre une certaine limite ne pas nous laisser vieillir trop pour pas qu'on devienne trop lucide trop intelligent trop capable de se servir de tout ce qu'on pourrait faire avec un ADN en pleine forme vous voyez il y a pour moi une évidence de capacité bridée chez l'homme donc quand on travaille sur l'univers électrique l'univers plasmatique on peut très bien imaginer ce dessin là être un effet plasmatique visible dans le ciel autour de il peut y avoir là en plus là il y en a plusieurs on a un petit bouton ici qui va être Vénus derrière on a Mars genre et derrière on a Saturne et là on a sûrement encore une autre planète donc il y a eu un moment dans le ciel où ils pouvaient voir tout ça et ça ce sont des jets de lumière qui sont des effets plasmatiques reproductibles en laboratoire ces reproductions en laboratoire permettant d'affirmer que nous sommes réellement dans un univers électromagnétique ou en tout cas que par le biais de l'électromagnétisme on peut recréer des situations qu'a priori des ancêtres ont observé dans le ciel puisqu'on a les mêmes configurations donc ici on repart à Winemaka elle nous a surligné le peigne si on peut dire du dessus donc il y a ce genre de crête au dessus du symbole de la fleur ce qu'elle appelle la fleur c'est pas une fleur ça c'est une planète devant une autre planète devant une autre planète qui émet des jets plasmatiques quand vous dessinez ça vous dessinez une roue vous essayez de faire en sorte que tous les rayons soient symétriques les uns des autres et quand vous tombez là-dessus vous dites c'est quand même bizarre que là il n'ait pas réussi à finir sa marguerite on va dire et puis là il y a un problème aussi et comme vous retrouvez ça partout là vous dites attendez là il y a il y a quelque chose qui a été fait exprès vraiment l'idée c'est qu'en plus cette crête elle est aussi à Low Crew en Irlande elle est donc à Winemaka au Nevada et en Irlande à Low Crew on a le même symbole on a vraiment les mêmes symboles là quelque part même là à Low Crew ils ont exagéré cet encart là à cet endroit vers les 7-8 heures ils n'ont pas fait symétrique c'est pas facile à graver la pierre mais quand même quand ils veulent être précis ils le sont donc donc je suis en train d'imaginer que ça c'est aussi une expression plasmatique quelconque il y a peut-être un nuage particulier là un nuage de particules un nuage de je ne sais quoi ou ou une relation avec un petit peu comme une queue de comète vous voyez la seule différence que je vois entre les deux c'est que là il y a il y a 7 branches au peigne et là il y en a 8 mais puis bon là il y a un certain nombre de rayons en plus quand même quelque part sur comment on compte quoi bon sinon quand même il y a une similitude plus que flagrante G.G. Hinesworth à qui on doit donc toutes ces prises de vue qui a le copyright dessus n'a pas d'explication sûre pour interpréter ce symbole voilà d'autres symboles assez similaires entre les pétrogriffes de Winemaka en bas et celui de North en Anglais en Irlande d'autres correspondances entre Winemaka à gauche et un autre endroit à Newgrange en Irlande avec une probable corrélation probable le dernier motif provenant de cette pierre là il pourrait y avoir aussi des ressemblances entre ces deux symboles là et elle est moins bien quand même rajouter cette image qu'elle nous dit venir du Paraguay c'est aussi un site avec des histoires de géants qui y sont rattachés et toutes sortes de symboles semblables donc elle nous dit qu'elle ne recherche pas les géants elle ne les chasse pas mais lorsque vous parcourez différents endroits et que vous tombez sur les mêmes éléments ça devient alors des éléments dont il vous faut tenir compte voici d'autres gravures dont on reconnaît certains éléments maintenant on reconnaît l'onde avec le serpent au bout on reconnaît les feuilles si c'était des feuilles on reconnaît le peigne si c'est un peigne donc ça c'est aussi au Paraguay a priori j'ai bien compris donc là elle nous fait un comparatif de Vinimaca de Low Crew et du Paraguay avec la possible représentation de cette feuille d'acacia possiblement alors par exemple là si le bout est renflé et plus ou moins arrondi ça a une raison d'être et je ne vois pas cet élément-là dans les autres mais bon c'est peut-être parce que on l'a peut-être ici je ne suis pas sûr quelques photos comparatives entre ces trois sites un plus gros plan sur celle de Vinimaca et si vous constatez sur ce pétroglyphe en couleur de l'époque PAM on a le même symbole non mais alors là vraiment non je rigole je rigole donc on a cette crête qu'on retrouve partout ce qu'elle appelle une crête moi j'ai appelé ça un peigne et ça doit encore être autre chose évidemment et donc elle a cette photo d'un gars qu'elle a rencontré à un festival à Stonehenge et qui effectivement a presque la même taille que celle du géant dont on parle dans la légende de Merlin construisant grâce à des géants Stonehenge donc voici une map monde qui nous précise les les trois sites dont on vient de parler au Nevada en Irlande et au Paraguay ne me dites pas que ça ferait un triangle un triangle isocèle oui enfin bon il y a quelque chose d'intéressant c'est que le terme de aprons de sac est souvent impliqué dans ces sites mégalithiques et ça signifie aussi le tablier oui oui le tablier donc est-ce qu'on remonte aussi à l'histoire de 007 Emron Rabbit comment il s'appelle l'équivalent de Prométhée le premier alchimiste le forgeron un des maîtres des francs-maçons aussi enfin bon moi je fais ce rapport à la franc-maçonnerie mais elle n'en parle pas et ce mot apron a voulu en savoir l'origine elle est remontée dans le latin un mot qui signifie la carte ou la nappe sur une table mais évidemment que la signification de carte devient très intéressante l'établier était important en Égypte ancienne aussi vous pouvez le voir ici deux représentations c'est une multiple représentation ça signifie plein de choses à la fois et les dimensions de ce triangle qui peut former en même temps la jupe en même temps le tablier en même temps la pyramide en même temps un cash text plus ou moins ce sont des dimensions importantes et à repérer les angles aussi il n'a pas le même angle là évidemment avec sa petite baguette qu'avec ici avec son grand bâton mais ça c'est sûrement un angle important à s'en rappeler et s'il y en a d'autres il y en a d'autres et c'est pas pour rien en fait dans ces vieilles représentations rien ne sert à rien enfin en général tous les détails ont leur importance et signifient quelque chose il y a une association entre l'idée de tablier et le chaman et ici cette représentation cette figurine de déesse de la fertilité pourrait être la première des représentations de femmes portant un tablier comment dire c'est pratique un tablier quand vous promenez un tablier dans lequel il y a une poche notamment évidemment et quand vous travaillez les pierres constamment quand vous êtes en train de bricoler d'avoir un tablier en cuir sur les genoux c'est très pratique je parle de ça les soudeurs aussi ont un tablier comme ça heureusement parce que sinon les rayons UV de la soudure leur gris les gonades donc ça protège un peu plus proche de nous dans le temps on a reconnu là un tablier maçonnique sur une femme donc a priori qui est en train de nous faire une quenelle de 70 oui il y a des gens qui en ce moment disent que la quenelle c'est en fait un signe maçonnique j'espère que non mais bon allez ça va on peut remarquer effectivement un symbole semblable à ce qu'on vient de voir un peu plus solaire et lui il est parfaitement symétrique a priori mais bon a priori je pense voilà un autre tablier sur une autre récipient d'air avec beaucoup d'autres symboles franc-maçon entre autres entre autres je ne vois que des symboles franc-maçon voilà une photo d'une loge féminine et elle-même Gigi Einworth dit qu'elle est fière d'être maçonne de la loge de l'Est ou de l'étoile de l'Est bien oh ben c'est la même embrouille que pour les hommes j'ai bien l'impression de toute façon ce sont des disciplines qui sont là pour pencher notre désir de connaissance d'explication ça dépend les gens peut-être que pour certains c'est la fraternité et le côté des arrangements entre eux qui va prédominer dans l'intérêt d'être maçon mais pour d'autres c'est l'accès à la connaissance au savoir d'une certaine manière le problème étant que ben voilà tout ce savoir est issu d'une certaine connaissance qui est issu d'un certain personnage qui est qui est loin d'être une issue a priori et donc elle nous détaille là sur un autre tablier de franc-maçonnerie d'autres symboles dont la rosette dont elle parle fréquemment et peut-être d'autres aussi est-ce que là on peut imaginer voir la feuille d'acacia je ne sais pas je n'ai aucune idée ne faisant pas partie de ces confréries je ne pourrais pas vous traduire les symboles qui sont là-dessus à moins que je me serve d'un bouquin ou autre mais ce n'est pas le sujet du jour on retrouve aussi cette sorte de rosette ce qui pourrait être la montre de ces deux gravures sumériennes d'Anunnaki et d'entité Anunnaki lui c'est l'équivalent d'Horus quelque part peut-être pas de Thoth non d'Horus plutôt il me semble voilà d'autres images avec des représentations néo-assyriennes en Irak de 880 avant Jésus-Christ on retrouve finalement quasiment la même chose qu'effectivement à Willemokka de 12800 ans avant Jésus et cette espèce de bijou de poignet ce n'est pas un bijou d'après moi c'est une technologie une technologie en corrélation avec le cristal et le petit sac à main qui portent tous entre autres appara mais c'est la double utilité vous avez une montre elle vous donne l'heure mais en plus elle est belle puis en plus elle a une montre moi je la mettrai je lui donnerai la capacité d'amplifier l'intention et de permettre d'avoir plus de magnétisme peut-être quelque chose comme ça ou d'être en relation avec l'ordinateur mère un téléphone ou allez savoir on peut tout imaginer nous et on va remercier Gigi Einwars qui finit sur un comparatif amusant entre Jackson et une autre image de statue d'une femme de la période du nouveau règne en Égypte bon il y a quelques correspondances à l'occasion mais de très loin là c'est plutôt parce que après son accident et dans ce mauvais état de santé il ressemble un peu à la statue qui a été bien abîmée bon c'est pas le sujet donc nous la remercions pour son apport à cette conférence sur les géants les pétroglyphes et bon cette petite promenade dans le temps et sur terre à différents endroits où finalement on avait les mêmes préoccupations à une certaine époque à certaines époques voire espacer l'une de l'autre plusieurs milliers d'années je vous remercie d'avoir suivi pour cette longue vidéo calme à très bientôt bon courage on écart à très bientôt – Sous-titrage FR 2021